Donc ça c'est des Géco Léopards, adultes. Qu'est-ce que ça mange ? Alors dans la nature en fait ça mange beaucoup d'arthropodes divers et variés. Donc à la fois des insectes, des arachnides aussi, ça peut manger des araignées, des scorpions, des myriapodes comme des scolopendres. Accessoirement de tout petits lézards ou de tout petits rongeurs. Et c'est bien d'en avoir chez toi en fait. Oui, de toute façon les lézards en général déparasitent un petit peu si vous voulez les lieux de tout ce qui est petits insectes nuisibles. Après en captivité ces Gécolas on les nourrit beaucoup avec des grillons, des criquets, des blattes. Ce qui se trouve en fait sur le marché de la Terre Réophile. C'est vraiment des motifs de panthère quoi. D'où le nom Gécoléopard ouais. Ils ont des oreilles ? Ils ont un système auditif. C'est pas des oreilles, c'est des orifices si vous voulez qui sont en arrière de la mâchoire qui leur permettent de capter des sons. Mais c'est pas aussi précis si vous voulez que nos oreilles à nous. On peut dire des bêtises, ils s'en rendront pas compte. C'est des mâles ou des femelles ? Là je n'ai que des femelles dans ce bac là. J'ai eu un mâle en fait pour faire de la reproduction qui m'a permis d'avoir des petits que j'ai là, qui sont dans les bacs, qui grandissent tout doucement. Et après le mâle je l'ai revendu, j'ai gardé uniquement les femelles que j'avais, que j'ai depuis longtemps. Ces femelles là je les ai depuis 7 ans et demi quasiment. Et à l'état sauvage, ils sont aussi dociles ? Non, à l'état sauvage en fait ils sont beaucoup plus craintifs. Ils vont avoir une façon beaucoup plus démonstrative de se défendre ou de fuir. Là en fait, vous avez vu tout à l'heure, ils se mettent à courir un petit peu quand on les stresse dans la nature. Ça file en fait à une vitesse assez folle, ils ne prennent pas leur temps pour se cacher. Donc ça on le trouve là en Inde, en Afghanistan et au Pakistan ? Oui, nord de l'Inde et dans les steppes afghanes et pakistanaises. Donc c'est vraiment un animal de steppe. Et quels animaux peuvent les manger par exemple ? J'en ai beaucoup, des lézards plus gros, des serpents, des oiseaux. Mais. Si. Bien. Merci. 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 Le mouvement de la queue comme ça, en réalité, c'est un leurre. Ils se sentent observés, donc ils essayent d'attirer attention sur la partie de leur corps la moins vulnérable, on va dire.